Alors, si je comprends bien la question, pour entretenir cette soif, entretenir ce besoin, il faut que vous puissiez voir par vous-même, goûter par vous-même, ce que le Coran vous apporte. Bon, quand on lit des récits, quand on lit des témoignages, on se dit, mashallah, c'est très beau ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont dit, mais moi, qu'est-ce que je vis ? Moi, qu'est-ce que je goûte ? Les récits, c'est encourageant, d'accord, mais après, il faut qu'on passe au concret, d'accord ? Il faut que nous puissions nous goûter aussi. Donc, il faut essayer d'être à l'écoute de son cœur et se dire, bon, certains ont appris des très longues surates, très bien pour eux, mais il faut que moi, je lise ce qui me touche, ce qui me parle. Et si vous commencez par les surates qui vous parlent, et non pas parce qu'il paraît qu'il faut commencer par Josahama, ou bien il faut commencer par... Évidemment, pour des enfants, c'est autre chose. Des enfants, on va leur faire un programme qui va être défini en disant, vous commencez par les petites surates et puis vous remontez d'abord Josahama, puis après Josahama, là c'est autre chose. Là, on est dans quelque chose qui est un peu scolaire, parce que ce sont des enfants et puis ils ne sont pas à l'âge d'être dans la compréhension, d'être dans la méditation des sens. On est plutôt dans le travail de mémorisation qui sera pour eux un bagage quand ils vont grandir, à l'adolescence et à l'âge adulte. Et après, à l'adolescence et à l'âge adulte, il sera temps pour eux de leur dire, vous voyez tout ce bagage, maintenant on va vous éclairer sur cette merveilleuse richesse que vous avez accumulée. Bon, ça c'est pour le cheminement d'un enfant qui commence le Coran. Mais nous, en tant qu'adultes, on ne va pas se dire, on va se faire un programme. D'abord, cette année Josahama, l'année prochaine Josahama, et puis je remonte comme ça, et puis non. Ce qui nous touche, ce qui nous parle. Moi, je me souviens que quand j'étais au lycée, alors moi je n'ai pas appris le Coran étant enfant, je n'ai pas eu, disons, cette forme d'enseignement. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, mais voilà, il se trouve que c'est comme ça, je n'ai pas appris en étant enfant. Donc, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à peine à apprendre du Coran un peu plus que ce que je savais, c'est-à-dire la Fatiha et les trois dernières surates. C'est à partir des années lycée que j'ai commencé à apprendre un peu plus. Et puis, dès le début, je tombe sur « Alam nashrah laka sadarak ». Et puis, je lis une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois, c'est-à-dire au bout d'une semaine, j'étais arrivé, je ne sais pas, peut-être à cinquante fois. Et puis, à chaque lecture, cette surate m'apparaît de plus en plus belle, de plus en plus riche, de plus en plus merveilleuse, mais pas une richesse que je pouvais verbaliser. Je ne pouvais pas dire pourquoi c'est beau, pourquoi c'est riche, pourquoi ça me comble. Donc, si on m'avait dit « Explique-nous cette surate », je n'aurais pas su expliquer plus que de dire « Bon, cette surate, elle parle du fait qu'on a ouvert la poitrine aux prophètes. » Et puis, voilà, ce que tout le monde sait, disons. Mais c'était au-delà de ça. C'est comme si je pressentais une richesse inépuisable, sans pour autant en être capable de l'expliquer. Exactement comme quand vous rêvez, vous savez que c'est un beau rêve, ça indique quelque chose de beau, et pourtant vous ne savez pas l'expliquer. Vous ne savez pas, et parfois vous ne vous souvenez même pas du contenu. Vous vous dites « Je sais que j'ai fait un beau rêve, mais je ne me souviens plus. » Alors on va dire « Comment tu sais que c'est un beau rêve ? » Je ne sais pas. J'ai oublié mon rêve, mais je sais que c'était beau. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose d'analogue avec le Coran. Donc j'ai commencé par celle-là. Et puis, alhamdoulilah, je ne me suis pas posé de question sur la quantité. Est-ce qu'à mon âge, je dois avoir mémorisé telle ou telle chose ? Je suis resté très longtemps sur cette surat. Et puis après, je suis passé à la précédente, al-Doha. Pareil, je suis resté, je ne sais pas, des mois et des mois sur al-Doha. Parce que je sentais que ça me nourrissait. Je sentais que ça m'apportait énormément. Et que cette beauté, cette richesse, j'avais besoin de me poser et de rester, pas de papillonner. Le papillonnage, c'est la pire des choses. Le vol du papillon, c'est un beau symbole. Dans la création, il y a des symboles pour nous à imiter et des symboles à surtout pas imiter. Et le papillon nous indique ce qu'il ne faut pas imiter. Vous avez vu comment il vole, le papillon ? Il ne sait pas très bien où il va, en fait. Et la lourdeur de ses ailes l'empêche d'être précis. Il n'est pas précis du tout dans son vol. Et puis, il va où ses ailes l'emmènent. Et il arrive toujours à trouver de quoi se nourrir, Allah Ta'ala de nourrir lui-même. Mais quand même, ça nous indique quelque chose. Et le vol du papillon, il est donné comme symbole dans le Coran. Symbole de quoi ? Qu'est-ce que c'est le farach et le meuf ? Dans quelle surat ? Et alors, qu'est-ce que c'est comme symbole ? Symbole de ? L'éparpillement de quoi ? Pas la laine. Qu'est-ce qui va être éparpillé ? La laine ? Oui ? Voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a éparpillement parce que c'est la destruction du monde. Toutes les structures sont détruites. Même ce qu'il y a de plus stable, à savoir les montagnes, vont voler en éclats comme des flocons de laine. Et les êtres humains, évidemment, vont être éparpillés. Donc ce symbole du vol du papillon, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de dire qu'à la fin des temps, plus rien ne tient en place, plus rien n'est stable. Et c'est le vol du papillon qui nous est montré comme le symbole de l'instabilité. Et d'ailleurs, en français, on dit, pour quelqu'un qui est instable et qui, par exemple, qui lit un peu à droite à gauche, on dit, il papillonne. C'est-à-dire, il prend un peu là, mais il n'approfondit rien. Bref, donc je sentais que je ne devais surtout pas être comme ça et que je devais me poser. Et puis, ces deux surates, avec les mois, avec les années, puis après, encore maintenant, j'ai des périodes où je relis ces deux surates, des fois, dix fois à la suite, comme une sorte, voilà, de zikr, parce que tellement elle m'apporte. J'ai remarqué que ces deux surates ont constitué comme des portes pour le reste du Coran. C'est-à-dire que c'est par ces deux surates que le reste du Coran s'est ouvert à moi. que le reste du Coran, l'intimité avec ces deux surates m'a donné une intimité plus grande après avec les autres surates. Parce que quand je lisais, par exemple, surat el-Mulk ou surat el-Kahf, c'est comme si je n'avais pas d'intimité. Je lisais surat el-Kahf parce qu'il fallait la lire le vendredi. Voilà, c'est recommandé dans la sonnade de lire le Kahf le vendredi. Alors, je le faisais, mais sans réelle conviction. Par contre, ces deux surates-là, elles me parlaient vraiment. Elles me parlaient vraiment. Et ensuite, c'est par cette proximité avec ces deux petites surates que le reste est devenu aussi intime. On ne peut pas être intime avec tout le Coran en même temps. Le Coran, il est beaucoup trop vaste, beaucoup trop riche, pour qu'on puisse tout à coup être dans l'intimité avec tous les aspects du Coran. Mais si vous avez une surate inversée avec qui vous allez vraiment vivre cette intimité, avec qui vous allez vraiment goûter à la beauté de la parole d'Allah, ne vous inquiétez pas, le reste va venir après. Le reste va suivre. Donc voilà, si on veut donc être, disons, obtenir, Inch'Allah, cette intimité avec la parole d'Allah Ta'ala, commençons par les surates qui nous touchent, qui nous parlent. Une fois, un frère converti m'a dit, c'est très étonnant, je ne comprends pas du tout l'arabe, mais quand j'écoute le Coran, certains versets me réjouissent, me donnent de la joie, d'autres versets me font pleurer. Comme je ne comprends pas du tout de quoi ça parle, je ne comprends pas les états que ça crée en moi. Je dis, oui, toi tu ne comprends pas, mais quelque chose comprend en toi. C'est parce que ces versets-là, tu as une plus grande affinité avec eux, tu as une plus grande facilité à les ressentir. Donc, tant mieux, utilise-les comme support pour les lire, pour les travailler, pour développer ensuite. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus sensible à une surate qu'à une autre ? Parce que nous sommes tous différents. Nous sommes tous très différents. Certains sont plus sensibles au rappel des bienfaits d'Allah Ta'ala. Certains sont plus sensibles aux avertissements d'Allah. Certains sont plus sensibles aux versets qui parlent de la création, qui parlent donc de la façon d'Arabah Ta'ala à créer le monde, la terre et les cieux. Donc, chacun, selon notre nature, selon nos prédispositions, on va avoir des portes d'entrée différentes vers le Coran qui vont nous amener, Inshallah, à développer cette intimité. Merci. 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 Merci.